Bonjour à toutes et à tous, depuis que je vous ai présenté un effet en particulier d'un site il y a quelques jours, ça m'obsède. Je ne savais pas comment c'était fait quand je l'ai regardé, je l'ai juste trouvé trop trop cool et j'y ai pensé les deux ou trois derniers jours donc je me suis dit, allez Ben, retourne dessus, retourne voir un peu ce qui se passe et essaie de comprendre ce qu'il en est. Donc sans trop vous faire attendre, le site c'est Typography Principles, je vous l'ai présenté la semaine dernière dans l'épisode du Awards, de Review avec 3W et l'effet en question c'est celui-ci, tenez-vous bien, c'est quand on a cette page-là, cet élément qui va se transformer en page et hop là ça devient la page sur laquelle on navigue. Le générique d'Escalpel C'est la claque que j'ai eue sur ce site, j'ai trouvé ça super stylé et surtout ça me dit, putain de dieu de merde, comment ça peut bien être fait parce que ça me semble chaud de contenir toute la page dans un petit blog comme ça que tu vas faire scale au niveau des performances et tout, ça peut être un enfer et tout, ça peut pas se faire de manière fluide donc comment ils ont fait tout ce merdier ? Je me posais trop la question et bien comme à chaque fois qu'on se pose une question dans ce métier-là, on investigue donc j'ai ouvert l'inspecteur, j'ai commencé à essayer d'inspecter pour voir ce qui se passait et là, la plus grande frustration de ma vie, la plus grande bévue, la plus grande désillusion de ma life m'est apparue Ce n'est ni plus ni moins qu'une image Putain, c'est une image qui scale, c'est tout Et moi je croyais que c'était une vraie page avec des éléments de dôme et tout, avec des titres J'y croyais dur comme fer, mordicus parce que regardez, après vous scrollez, vous arrivez sur une autre page qui elle, du coup, pour le coup est réelle, vous pouvez sélectionner les éléments mais en fait, la précédente, c'est juste une image, voilà Et du coup, je me suis demandé, mais pourquoi je me suis fait avoir comme ça ? Pourquoi je me suis fait avoir comme un bleu ? Pourquoi j'ai cru que c'était autre chose que du dôme ? Pourquoi j'ai cru que c'était du dôme ? En fait, c'est tout simplement, je pense, parce qu'on a les mêmes rapports de taille de fonte qu'après dans la page qui suit et ça, c'est stylé En fait, comme le reste de la page est faite en pourcentage de la taille de l'écran et qu'ils ont tout scalé un peu de cette manière-là et bien, on se retrouve avec une sorte d'homogénéité entre les éléments textuels d'ici et les éléments d'ici et en plus, ça prend tous les deux 100% de la page et tout donc du coup, ils ont un peu les mêmes rapports et ça marche super super bien juste que voilà, du coup, ça c'est pas super bien pour le référencement parce que du coup, c'est pas cliquable et tout enfin, je veux dire, c'est une image donc on peut pas analyser le texte et puis, vous voyez, ils m'ont eu avec ce petit menu là ici voilà, ils ont camouflé plein de petits éléments qui fait que, en fait je me suis à voir comme un bleu donc voilà, j'étais très très déçu et moi, je voulais faire un scalpel juste sur cet effet et bien, au final, je vais pas vous faire un scalpel sur un scalpel d'une image ça serait ridicule donc du coup, c'est pas vraiment un scalpel que je vous fais aujourd'hui mais c'est genre, je veux vous montrer des petites choses qui se passent sur ce site parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire il est vraiment très stylé donc voilà, un des effets qui m'a le plus plus cette année finalement, c'est une vaste supercherie et bien joué bien joué parce que c'est très très bien fait c'est très bien camouflé moi, j'aime bien moi, j'aime bien ce genre de petites astuces là comme ça le reste du site est méga stylé donc on peut se permettre d'avoir un moment de sacrifier un peu de fonctionnel d'un peu de SEO, etc pour avoir un effet qui claque en tout cas, moi je trouve ça vénère et j'adore et je suis pour ce genre de truc après, vous avez vu ça comme c'est stylé ben truc qui est rigolo si je peux vous montrer les coulisses de ce bordel c'est pas les têtes qui avancent et qui gomment les trucs si vous inspectez un petit peu on va faire ça vous allez voir, ça va être rigolo ça, je vais le passer en green voilà en fait, ni plus ni moins que c'est une sorte de rectangle noir qui s'agrandit à mesure qu'on scrolle dans la page et ils ont fait croire que c'était la tête qui gommait le truc mais non que de trucs et astuces que de trucs et astuces qu'est-ce qui sont forts est-ce qu'on peut reproduire un arc-en-ciel d'ailleurs après le vert, il y a du red je suis très très mauvais en arc-en-ciel j'en dessinais jamais quand j'étais enfant donc j'ai aucune idée des couleurs qu'il y a je sais qu'il y a du purple à un moment pas du purple du purple bon ça rend rien, on est d'accord je suis pas je suis pas très très calé en arc-en-ciel il y a un autre effet que je kiffe vachement vachement sur ce site c'est alors attendez je vais fermer ça voilà ah c'est cet effet que je trouve vraiment trop cool regardez le texte qui va venir décanier comme ça qui va venir emporter enfin les images qui emportent le texte c'est super super stylé et en fait je ne sais pas comment ils l'ont fait ce truc pour le coup j'ai essayé un peu d'investiguer j'ai pas trouvé on dirait qu'il y a quand même un peu de physique là qui entre en oeuvre donc peut-être qu'ils utilisent une sorte de librairie JS qui permet de mettre un peu de physique 2D dans une page parce que j'ai essayé de regarder et ça a été compliqué à investiguer bon déjà chaque lettre est une image tac 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 tout ça et après il y a ces trucs là qui viennent percuter les images et donc donc ça aussi c'est des images visiblement ah ouais c'est des images ça aussi c'est ce qui permet que ce soit à peu près fluide et pour parce que c'était avec du texte ça ne marcherait peut-être pas aussi bien et comment après il gère ce truc en fait j'ai cherché un nom de classe JS qui me permettrait de remonter vers le javascript mais je n'ai pas trouvé et si c'est un truc qui est compilé et je dois me faire chier à trouver un truc avec avec le data ID ici ça risque d'être un peu compliqué cadeau mais on peut aller voir il y a des librairies comment ça s'appelle par exemple librairie javascript physique 2d engine matter ouais matter.ja c'est un truc que j'avais déjà regardé pour un précédent projet vous voyez il y a un peu de ça ne semblerait pas déconnant que ça soit fait à peu près comme ça d'une manière ou d'une autre examples avec des rigid bodies là qu'est-ce que c'est un truc qui pourrait ressembler à ça qu'est-ce que je peux vous proposer bah peut-être peut-être ça je sais vous voyez les éléments bon il y a une sorte d'élasticité qui a été mise ça n'a pas été configuré de la même manière mais en tout cas ça réagit un peu de la même manière ce ne serait pas étonnant qu'ils utilisent matter.js d'ailleurs on peut regarder ça s'ils n'ont pas tout compilé comme des gros chameaux et je pense qu'ils ont compilé comme des gros chameaux parce que non ils n'utilisent pas matter ou alors justement ils ont compilé attendez .js on va essayer de diguer ça jusqu'au bout tant qu'à faire vu que vu que l'effet principal de ce site est une vaste arnaque je ne vais pas vous faire un scalpel là-dessus donc on va essayer de gérer les autres trucs ça va être difficile quand même de m'y retrouver tout est compilé qu'est-ce qu'il y a par exemple dans un fichier comme ça formateur mais ce n'est pas matter en plus ça fait beaucoup de lignes je crois que je ne vais pas tous les ouvrir pour le mec dit ça en fait il va le faire comme un fou non ce n'est pas là bon quelque part par là il y a peut-être la réponse à la question ce n'est pas bien grave vu qu'on sait à peu près comment le faire de l'autre côté on pourrait le refaire avec matter donc c'est cool autre chose qui est assez cool cet effet là vous voyez quand vous avez la souris qui bouge ça fait rotationner ce bordel là ce truc en 3D ça ça peut être fait hyper rapidement en 3JS vous créez votre scène vous la mettez ici vous mettez votre caméra votre éclairage et tout vous créez un cylindre pof que vous mettez d'abord droit tac ensuite le cylindre vous allez le rotationner comme ça je ne sais pas sur quel axe on va dire sur son axe X on va dire ou Y bon peu importe et après vous allez juste lier le mouvement de la souris enfin d'abord vous allez lui appliquer sa texture donc voilà cette image la que l'on voit ici et ensuite voilà vous allez binder le mouvement de la souris le mouvement horizontal à une rotation sur l'axe l'axe Z de ce même cylindre voilà et vous vous retrouvez avec cet effet qui est très rapidement fait qui ne mange pas de pain et qui fait un beau paillasson d'entrée dans ton appartement internet moi je trouve ça assez cool ça marche bien après bon là vous avez des parallaxes un peu dans tous les sens là vous pouvez utiliser la librairie locomotive JS attendez locomotive scroll c'est une agence qui fait ça c'est l'agence locomotive justement super agence l'agence en faisait hier je crois d'ailleurs selon Awards et ils ont fait ce ce plugin de parallaxe enfin de virtual scroll ça gère le scroll à votre place tout ça c'est cool c'est assez bien foutu la doc est assez cool le site est assez chouette aussi donc n'hésitez pas à aller faire un tour là dessus si ça vous intéresse voilà qu'est-ce qu'on a d'autre là typiquement vous pouvez utiliser locomotive pour faire ça vous faites avancer les têtes une certaine vitesse après les fontes pareil c'est du besognage vous faites les réglages en fonction du scroll qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pas mal cette transition là vous voyez le 2 qui part de derrière qui grossit ça c'est cool putain c'est bien et là ce menu il est cliquable ce coup-ci c'est pas comme tout à l'heure ils nous ont ranaqué et ça vous voyez ce genre d'effet je vous ai indiqué l'autre fois je vous parlais du site codrops et bien sur codrops ils vous apprennent à faire exactement ce genre d'effet hyper facilement c'est d'ailleurs l'exemple que j'avais utilisé pour vous présenter le site codrops qu'est-ce qu'il est petit ce monde finalement quand tu creuses un petit peu tu te rends compte que finalement tout tourne autour des mêmes des mêmes petites trucs et astuces mais enfin bon ça reste quand même méga chaud ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit si vous avez tâché du côté de SRIJS WebGL et puis même tout ça pour le mettre en forme bien comme il faut c'est pas du tout évident un site comme ça moi ça m'intimide un peu pour le faire il faut vraiment beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps chaque section du site c'est du recherche et développement c'est beaucoup de taf donc non non ne lui enlevez pas les honneurs qu'il mérite et à la fin cet effet encore une fois qu'on avait présenté qui est très cool et voilà et ça tout ça ça peut être fait avec du GESAP ça peut être fait avec du pur CSS ça peut être fait avec avec vos doigts bon voilà voilà pour ce petit tour des lieux c'est un demi scalpel on va dire et c'était vraiment censé être un scalpel à la base mais bon en diguant les faits je me suis rendu compte que c'était d'une enfin c'était ça encore une fois c'était une image qui scale donc déception mais je trouvais ça quand même trop cool de pouvoir vous le montrer de pouvoir vous dire que parfois les effets les plus les plus les plus fous sont les mieux pensés quoi voilà amusez-vous bien à coder des sites internet c'est ce qu'il faut garder son âme d'enfant coder des choses qui nous amusent cette conclusion de merde bienvenue en 2020 T1 ciao c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Sous-titrage FR ?